bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février le mois de l'amour le mois où vous pouviez célébrer la belle fête de la saint valentin pour ceux qui célèbrent cette fête là bien sûr alors j'espère que vous avez profité de tous les moments en amoureux en amis en famille aussi pour célébrer l'amour alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du scorpion donc bienvenue les scorpions bienvenue à tous les autres signes également je vous rappelle avant de commencer votre lecture que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que ça ne résonne pas avec tous les scorpions alors je vous suggère d'aller vous regarder la vidéo de votre signe ascendant ainsi que la vidéo de votre signe lunaire pour un complément d'information je suis toujours disponible aussi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé l'adresse pour me rejoindre se trouve en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs et je vous rappelle à nouveau avec la clé de la destinée tout simplement que vous avez le choix que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus vous avez le plein pouvoir de changer toute situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus donc ce sont des messages des tirages de probabilité et non de fatalité donc le pouvoir vous appartient donc voilà ceci dit on va commencer tout de suite pour les couples je vais commencer avec le tirage la lecture des cartes pour les couples les scorpions qui sont en couple et je poursuivrai pour les célibataires par la suite alors pour vous mes chers scorpions qui êtes en couple ce que je vois dans votre tirage pour ce mois ci c'est que peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous un certain secret on a la papesse inversée ici donc vous avez peut-être un secret à l'intérieur de vous sans que ce soit nécessairement un secret mais quelque chose que vous gardez présentement à l'intérieur de vous d'accord on va aller voir plus loin de quoi il s'agit peut-être aussi que vous nourrissez une certaine jalousie face à quelqu'un de votre entourage on a ici le roi de bâton inversé alors c'est peut-être un homme mais vous nourrissez peut-être une jalousie face à cette personne là qui est dans votre entourage et cette personne là on voit que c'est quelqu'un qui a une certaine influence quelqu'un qui qui a la tête forte qui a une influence qui est un meneur qui est capable d'influencer si je peux dire et on continue ici avec la justice dans la position dans laquelle elle se trouve ça nous dit que cette personne là est probablement venue déstabiliser votre couple intentionnellement ou non mais elle est sa venue dans votre couple ou son retour dans votre vie est venue déstabiliser votre couple c'est venu ébranler sa présence ébranle votre équilibre l'équilibre que vous aviez réussi à maintenir jusqu'à présent dans votre couple on continue avec le cadre d'épée inversée alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu tous les deux dans votre passé dans le passé et vous aviez décidé de couper les ponts avec cette personne là parce que elle avait une mauvaise influence sur votre conjoint c'est ce que je ressens plus ici dans ce tirage-ci la personne, le personnage ici avec le roi de bâton inversé qui s'est présenté ici inversé et qui est venu déstabiliser votre couple probablement que vous le connaissiez déjà ou vous connaissiez cette personne là déjà et vous aviez par le passé décidé de couper les ponts parce qu'elle avait une mauvaise influence sur votre conjoint actuellement vous vous ennuyez on a le cap de couple vous vous ennuyez parce que votre conjoint ou votre conjoint passe trop de temps avec ce personnage là avec cette personne là pour laquelle vous nourrissez peut-être de la jalousie ou que vous gardez secret vos vrais sentiments par rapport à cette personne là à votre conjoint ou conjointe alors vous vous ennuyez vous vous sentez négligé aussi et vous êtes mécontent ou mécontente de la situation actuelle avec la carte suivante qui est le 2 de bâton inversé vous ne vous sentez pas choisi et vous ne savez pas quoi faire non plus avec cette situation là donc vous avez peut-être besoin de prendre un certain temps pour réfléchir mais je vois que par la suite peut-être un peu plus tard vous allez c'est probablement essayer de reprendre le contrôle de la situation on a l'empereur ici qui se présente donc un personnage meneur également un personnage avec une tête forte aussi je trouve que ces deux personnages là se ressemblent vous et la personne ici mais peut-être que votre intention est beaucoup plus noble si je peux dire mais l'empereur qui est un meneur qui a la tête forte avec son énergie vous allez probablement essayer de reprendre le contrôle de la situation et vous allez invoquer votre insatisfaction d'accord on voit ici le 7 de denier qui se présente inversé vous allez soulever votre mécontentement votre mécontentement votre insatisfaction satisfaction aussi face à cette situation là et vous allez aussi soulever tout ce que vous avez investi de part et d'autre que ce soit votre propre investissement dans la relation l'investissement de votre conjoint dans cette relation là et votre investissement commun aussi pour cette relation alors vous allez invoquer évoquer toutes ces toutes ces choses là tout ce que vous avez mis en commun pour justement avoir arrivé à un certain équilibre vous avez travaillé fort tous les deux pour arriver à votre équilibre c'est vous qui savez qui connaissez votre passé c'est vous qui savez ce que vous avez traversé ensemble la personne ici qui est revenue de votre passé c'est peut-être quelqu'un qui avait beaucoup d'influence aussi à l'époque sur vous ou sur votre conjoint et ça vous ramène à cette époque là d'accord mais vous aviez déjà coupé les ponts pour trouver un équilibre donc vous allez faire connaître votre mécontentement à votre conjoint ou votre conjoint et vous allez lui rappeler tous les efforts que vous avez fait tout ce que vous avez investi dans cette relation là pour trouver l'équilibre on continue avec le chevalier d'épée inversé donc ça nous dit bien justement parce que vous savez que ce personnage là c'est un fauteur de trouble c'est quelqu'un qui est venu mettre le trouble dans votre relation et comme je l'ai dit peut-être que ce n'est pas tout à fait intentionnel de sa part mais c'est quand même l'effet que ça aura si rien n'est fait alors comme je le dis c'est un ou une fauteuse de trouble qui pourrait faire en sorte que vous vous sépariez d'accord alors on ne veut pas en arriver là bien sûr on a la roue de fortune qui se présente à la suite du chevalier d'épée donc l'autre votre conjoint ou conjointe perçoit votre changement dans votre attitude il sent ou elle sent qu'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire qui ne vous plaît pas alors ça sera à lui ou à elle de décider qu'est-ce qu'il fait avec ça la roue de fortune c'est la prise de décision ça nous parle de karma ça nous parle de changement ça nous parle d'évolution de direction aussi alors c'est elle ou lui votre conjoint ou votre conjointe qui devra décider dans quelle direction il ou elle veut que votre couple aille c'est lui ou elle qui décidera si elle poursuit ses mauvaises habitudes ou ses mauvaises activités avec la personne du passé qui est revenue ou bien si elle continue son chemin avec vous d'accord donc vous êtes peut-être rendu là dans votre relation si rien ne change bien sûr évidemment que vous vous espérez que votre conjoint utilise les moyens que vous aviez mis en place ou que vous aviez pris pour ne pas reprendre ses mauvaises habitudes les mauvaises habitudes passées et qu'il reprenne ou qu'elle reprenne sa vie en main donc que votre conjoint saisisse réalise que vous avez investi beaucoup que vous avez pris des moyens auparavant pour vous éloigner de ses mauvaises activités ou de cette mauvaise influence et vous espérez que votre conjoint reprenne sa vie en main conjoint ou conjointe finalement on termine avec la carte du jugement inversé ce qui nous dit dans cette position là que si vous ne faites rien si vous ne dites rien si vous ne revendiquez rien bien vous si vous gardez votre secret ou votre sentiment par exemple de jalousie ou de mécontentement vous n'allez pas l'aider vous n'allez pas aider votre conjoint ou votre conjointe à se réveiller il ou elle va continuer de se faire manipuler par ce personnage là ici parce que ici on a le chevalier de coupe inversée qui nous parle d'un personnage manipulateur d'accord donc le personnage du début ici qui est revenu dans votre vie va continuer de manipuler votre conjoint ou votre conjointe si vous ne dites rien si vous ne le réveillez pas regardez le jugement avec la trompette qui fait un appel qui réveille alors c'est à vous là d'essayer en tout cas de le réveiller et par la suite c'est votre conjoint ou conjointe qui prendra la décision finalement de ce qu'il veut faire de ce qui est vraiment important pour lui ou pour elle donc voilà pour vous mes chers scorpions pour ce mois-ci mois de mars je vais continuer avec la lecture des messages la lecture du tirage pour les célibataires et je vous conseille je vous suggère de rester avec nous même ceux qui sont en couple jusqu'à la fin parce qu'à la toute fin j'ai aussi un message des anges de l'amour pour vous donc qui convient qui va convenir autant à ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires donc pour vous mes chers célibataires alors il y a quelqu'un qui était intéressé à vous je commence un peu à l'envers on parle du personnage ici du roi de bâton donc c'est un personnage un personnage quelqu'un qui était intéressé à vous et je dis était parce que vous vous avez peut-être un jugement erroné à son sujet on a la papesse inversée ici pour vous donc peut-être que vous avez eu un préjugé ou un jugement erroné à son sujet parce que vous êtes dans l'observation et ce personnage-là c'est peut-être quelqu'un quelqu'un qui qui a un signe de feu c'est peut-être un signe de feu mais en tout cas peu importe c'est quelqu'un qui est intense c'est quelqu'un qui est entreprenant qui un peu comme l'empereur qui a une forte tête qui sait où il s'en va mais vous n'avez peut-être pas été juste envers lui ou envers elle envers la personne qui s'intéressait à vous on a la justice qui se présente ici bien que la carte est à l'endroit dans la position où elle est ça nous parle d'un problème qu'il y a eu alors peut-être que vous n'avez pas été juste avec cette personne-là je vous dirais peut-être que vous avez écouté l'opinion des autres sans vérifier avant par vous-même pour voir quelle était cette personne-là vraiment alors donc c'est ça il y a une certaine peut-être une certaine injustice envers la personne peut-être des médisances que certaines personnes auraient pu dire sur cette personne-là et que vous avez peut-être cru sans vérifier d'abord on a ensuite le 4 d'épée donc ça nous dit que pourtant au début au début de votre rencontre peut-être la première fois que vous l'avez rencontrée vous avez peut-être discuté avec cette personne-là mais votre votre impression avait vous avait permis de vous libérer de vos craintes peut-être que vous aviez certaines craintes par rapport à ce que les autres disaient de cette personne mais votre conversation votre rencontre avec lui ou elle vous a permis d'éliminer cette crainte-là ou ces craintes-là que vous aviez par rapport à cette personne-là on continue plus loin avec toujours ici le 4 de coupe donc ça nous dit que maintenant vous vous ennuyez que vous sentez que vous avez raté peut-être une occasion le 4 de coupe nous parle parfois de rater une occasion alors vous avez raté une occasion de mieux connaître la personne et ça c'était dû peut-être à cause de votre trop grande hésitation indécision ici le 2 de bâton inversé donc on parle d'indécision alors vous avez raté l'occasion de mieux connaître la personne parce que vous étiez indécis à cause de tout ce que vous avez peut-être entendu sur la personne sans vérifier alors dans un proche avenir peut-être on a l'empereur qui se présente donc vous allez peut-être décider n'oubliez pas c'est vous qui avez la clé de la destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus donc vous allez peut-être décider de vous raisonner et de changer d'opinion ou bien au moins de permettre à l'autre personne de se faire valoir plus longtemps avant d'avoir une opinion en lui admettant vous allez vous raisonner aussi en lui admettant que vous ne vous êtes pas assez investi regardez ici avec le set de données inversé vous allez lui admettre que vous ne vous êtes pas assez investi dans votre volonté de mieux le connaître ou la connaître de mieux connaître cette personne-là et que cela ne vous a rien apporté d'avoir un jugement erroné ou d'avoir d'avoir écouté peut-être l'opinion des autres personnes qui soit dit en passant ces personnes-là peut-être n'ont pas non plus appris à connaître la personne alors vous allez peut-être vous investir si la personne décide de vous laisser une chance vous allez peut-être décider d'essayer de mieux la connaître avant d'écouter les autres chevalier d'épée inversée qui se présente par la suite dans cette position-là ça nous dit que vous sentez que vous vous êtes mis vous-même des bâtons dans les roues mais que vous avez quand même une chance que ça change parce que on a la roue de fortune qui s'est présentée à l'endroit alors tout ça pourrait changer mais ça sera à l'autre de décider si il ou elle vous laisse une chance une nouvelle chance de le connaître ou de la connaître donc parce que dans cette position-là ça appartient à la personne de décider ici ou en tout cas c'est l'opinion de l'autre donc peut-être que la personne va décider de vous laisser une nouvelle chance on continue avec le magicien le battleur ici donc vous vous espérez un nouveau départ avec la personne parce que quand même c'est une personne qui vous a attiré c'est une personne quand même charmante mais charmante par du fait que il ou elle sait où il s'en va c'est quand même un heure il a un certain charisme elle a un certain charisme cette personne-là que ce soit un homme ou une femme et vous espérez un nouveau départ avec lui ou elle mais vous craignez quand même son hésitation avec le 6 d'épée inversée vous craignez son hésitation parce que vous-même vous avez eu de l'hésitation vous avez eu de l'indécision alors c'est sûr que vous allez devoir faire preuve de patience envers cette personne-là et comprendre aussi son hésitation si c'est le cas toutefois si vous ne faites rien si vous n'essayez pas de si vous ne lui admettez pas le tort que vous avez eu de ne pas apprendre à mieux connaître le connaître ou la connaître bien si vous ne faites rien vous ne pourrez pas ni un ni l'autre voir le potentiel de cette de cette rencontre de cette relation peut-être à venir et vous et la personne finalement pourra rester indifférente totalement à vous si vous n'essayez pas très bientôt de de récupérer son attention envers vous si je peux dire ça ainsi donc la personne sera indifférente parce que vous aurez peut-être laissé passer trop de temps parce qu'on voit ici quand même qu'il y aurait pu avoir un potentiel donc voilà pour vous mes chers célibataires j'espère que ça peut vous aider en tout cas donc j'ai tiré une carte autant pour ceux qui sont en couple ou que vous soyez célibataires du message des anges de l'amour et la carte qui a été pigée pour vous c'est conversation coeur à coeur et ça tombe très très bien donc la carte vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire donc que vous soyez en couple ou célibataire la carte convient parfaitement ceux qui sont en couple dites vraiment ce que vous ressentez à votre conjoint ou conjointe par rapport à la personne qui est venue mettre le trouble dans votre relation et si vous êtes célibataire mais que vous avez fait une rencontre ou que vous allez faire une rencontre discutez coeur à coeur avec cette personne là expliquez lui vos profondes craintes vos peurs secrètes et de cette façon là vous vous assurez d'être au moins de savoir à qui vous avez affaire je vais vous lire le message de cette carte là donc conversation coeur à coeur alors les anges de l'amour vous disent votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments il est encore temps d'améliorer la situation cependant cela demandera un effort de votre part il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire c'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation si vous en ressentez le besoin planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème on dit aussi que vous pouvez également obtenir un soutien de la part de certaines associations gratuites que vous communiquiez en tête à tête ou en présence d'un tierce neutre vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation en partageant vos sentiments vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence alors voilà mes chers amis scorpions j'espère que ce tirage vous a plu j'espère qu'il a su vous guider vous éclairer qu'il pourra vous donner quelques pistes de solutions également alors n'hésitez pas à liker les vidéos n'hésitez pas à les partager aussi peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne et bien je vous souhaite de passer un très beau mois de mars faites attention à vous faites ce qu'il y a à faire pour régler le problème dans chacune de vos situations et n'oubliez pas que vous avez la clé de la destinée vous avez la roue aussi de fortune donc c'est vous qui décidez quelle direction prendra votre vie donc voilà mes chers amis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos alors en attendant je vous souhaite de passer un très beau mois de mars je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre écoute habituelle on se retrouve le mois prochain au revoir